Bonjour, cet enregistrement est pour démontrer l'utilité des tableurs pour les mathématiques au primaire ou au secondaire. Donc, quand je parle de tableur, ça peut être Microsoft Excel ou ça peut être Google Sheets, les deux les plus connus. Donc, on peut créer différents types de diagrammes dans un tableur. Par exemple, ici, un diagramme circulaire, mais sachez aussi que c'est possible de faire des diagrammes à lignes brisées, des diagrammes à bandes, des histogrammes aussi. Donc, par exemple, ici, à partir d'un tableau de données que l'élève peut lui-même construire. Ici, on représente les couleurs préférées après peut-être un sondage. Donc, l'élève entre ses valeurs ici et ça ajuste aussi les résultats pour les pourcentages et pour l'angle au centre parce que l'élève peut être amené aussi à programmer ces cellules-là au niveau du calcul. Par exemple, ici, pour trouver le pourcentage, il a programmé qu'on utilise la cellule C3 divisé par le total fois 100 pour arriver au pourcentage. Puis, on peut arrondir aussi au nombre de décimales désirés. Le même raisonnement ici est fait pour le calcul de l'angle au centre, ce qui fait que, peu importe les données qu'on entre dans notre tableau ici, les valeurs des pourcentages des angles au centre s'ajustent. Et c'est le même principe aussi pour le diagramme circulaire, le tout en bas. Vous voyez qu'il s'ajuste aussi. Sachez que les paramètres de ces diagrammes-là sont complètement personnalisables, tant dans les diagrammes circulaires que les diagrammes à lignes brisées, diagrammes à bandes et histogrammes. Pour poursuivre avec les tableurs, une autre possibilité que je voulais vous montrer. Il y a un besoin qui a été énoncé concernant les traces des élèves, comment récupérer les traces des élèves dans des tâches complexes. Donc, je vous en montre une ici qui a été faite avec un tableur, une tâche très complexe qui a été conçue pour la deuxième secondaire, donc qui contient quatre grandes étapes. On est dans une ferme, il y a des enclos avec des animaux, il y a un jardin avec des fleurs, il y a une grange, il y a des rénovations à calculer. Donc, c'est vraiment une tâche très complexe. Et chacune des étapes est placée sur des feuilles de calcul dans un tableur. Alors, l'élève est amené vraiment à poser ses réflexions, à poser ses démarches dans l'espace qui est privé à cet effet. Donc, on peut intégrer avec des images les questions, un espace pour répondre et un espace pour laisser ses traces. Si on est dans l'environnement Google, on a accès à l'extension Equatio, qui est très intéressante pour diverses fonctions parce qu'on a accès à Equatio Mobile, qui permet rapidement, avec un code QR et avec un téléphone cellulaire ou une tablette, d'intégrer de l'écriture manuscrite dans notre démarche. Donc, c'est avec ça que ce calcul-là a été intégré. Et il y a aussi, encore une fois, avec Equatio, possibilité d'intégrer des démarches, mais avec des caractères mathématiques. Donc, avec l'option insérer un Math Space ici, l'élève a accès à une panoplie d'outils pour pouvoir intégrer sa démarche mathématique et ensuite l'ajouter à son document. Donc, avec une tâche qui est complexe comme ça, vous voyez ici, pour les enclos des animaux, comme il y en a six, on peut séparer l'espace tout en gardant notre entête en haut, séparer l'espace pour que l'élève puisse vraiment organiser ses démarches les unes après les autres. Il y a possibilité aussi, bien, je trouve intéressant l'idée d'utiliser des couleurs. Donc, vous voyez ici dans mon introduction, qui est en bleu, les différentes étapes sont en couleurs, là, plutôt rouge, pâle, vert, orange et violet. Et c'est toujours les mêmes couleurs qui reviennent ici, là, pour un peu aider l'élève à se structurer au travers de sa résolution de problème. Alors, voilà ce que je voulais vous proposer avec les tableurs pour aider les élèves en mathématiques. Merci. Merci.